Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur notre page Facebook Salade Lyonnais, je suis avec David Kimmelfeld, maire du 4e arrondissement, vice-président Grand Lyon et soutien d'Emmanuel Macron. J'imagine que vous êtes extrêmement ravi ce soir, on ne peut pas dire d'autres mots. Nous sommes extrêmement ravis, nous sommes extrêmement contents, à double titre d'abord parce que bien sûr Emmanuel Macron a gagné et nous souhaitions qu'Emmanuel Macron soit le président de la République, donc mission accomplie, mais aussi par le score, parce que le score national d'abord, là en ce moment on frise les 66%, donc c'est un très bon score qui n'était pas annoncé comme ça entre les deux tours. Et puis sans doute un score sur la ville de Lyon et sur la métropole qui sera pour la ville au-delà de 80% et pour la métropole au-delà sans doute de 70%. Donc c'est deux raisons pour nous d'être très heureux et en même temps de regarder ça avec quand même beaucoup de gravité parce que les choses ne sont pas terminées là. Demain, après demain s'enclenche la campagne des législatives, il nous paraît extrêmement important, bien évidemment, d'apporter une majorité claire, nette, précise à Emmanuel Macron, tout simplement pour qu'il puisse mener ses réformes dans le pays, pour qu'il puisse mener son programme et c'est le travail que nous allons faire à partir de la semaine prochaine. Ce sera avec qui cette majorité ? L'EPS ? Un peu des Républicains ? Comment vous voyez les choses en fait ? Je crois qu'il faut qu'on admette collectivement qu'on ne peut plus lire les choses comme on les lisait avec l'ancien ordinateur ou l'ancien logiciel. Je veux dire, il vient de se passer quelque chose d'assez extraordinaire. On a un président de la République qui vient d'être élu, qui n'était pas connu il y a 18 mois, qui a été élu sans appareil politique, avec des militants qui venaient de tous les horizons, dont beaucoup d'ailleurs n'avaient jamais milité. Et aujourd'hui, on ne va pas essayer d'analyser et de prédire le futur avec notre ancienne grille de lecture. Donc il y aura dans chaque circonscription un candidat ou une candidate en marche qui s'inscrira dans le projet, dans le programme d'Emmanuel Macron. Et c'est comme ça que nous allons constituer une majorité à l'Assemblée nationale. Avec des alliances possibles, avec les vieux partis, le vieil ordinateur, comme vous dites. Si le PS, par exemple, souhaite soutenir un candidat, pourquoi ne pas prendre l'étiquette PS ? Ça vous permet d'avoir plus de voix. Pareil pour les républicains de l'autre côté, non ? Je crois que la question qui intéresse aujourd'hui les gens, ce n'est pas de savoir si le Parti Socialiste, si l'UDI, si je ne sais qui, présente des candidats. Aujourd'hui, c'est un candidat d'En Marche dans chaque circonscription. Ensuite, que ces candidats ou ces candidates soient issus, ils ont le droit d'avoir un parcours politique avant. Il y aura 50% aussi issus de la société civile, ce qui est considérable, ce qui n'a été jamais expérimenté, n'est jamais vu dans ce pays. Et donc, c'est ce mouvement-là que nous allons enclencher. Ce n'est pas la question de savoir si on va avoir des accords d'appareil. Il n'y aura pas d'accord d'appareil. Emmanuel Macron a été assez clair avant les élections. Bien évidemment, avec la légitimité de président de la République, il sera, je pense, doublement clair sur ce sujet-là. Je vous pose cette question parce que c'est mieux quand même d'avoir un candidat qui est soutenu, mettons, par l'EPS, les écologistes et investi par En Marche qu'avoir en face de soi un candidat En Marche, puis un candidat PS, puis un candidat écologiste. Ça divise les voix quand même à gauche. Écoutez, vous l'avez vu, les électeurs et les électrices, aujourd'hui, les slogans, en tout cas les consignes de vote, ça ne marche pas. Vous avez vu les altermoiements de Jean-Luc Mélenchon au soir du premier tour. Le résultat n'est pas celui qui était prédit par Mélenchon, qui n'était pas clair sur l'abstention, sur le vote blanc. Aujourd'hui, on a un président clairement élu. Et la question qui est posée, c'est d'envoyer une majorité de députés très claire sur le programme d'Emmanuel Macron. Et encore une fois, il faut qu'on arrive à se sortir. Je sais que c'est difficile pour nous, commentateurs et élus, de se sortir de cet ancien logiciel. Mais les Françaises et les Français n'en veulent plus. Et donc, les législatives, au même titre que la présidentielle, vont réserver aussi ce type de surprise. Qui aurait dit qu'Emmanuel Macron serait aujourd'hui président de la République ? Vous parliez d'un score de 80% à Lyon. C'est sur les 100 premiers bureaux, je crois. Oui, c'est les 100 premiers... Oui, c'est les 100 premiers bulletins. Donc, il faut bien évidemment être prudent sur les 100 premiers bulletins. Enfin, la tendance est là. C'est lié à quoi ? C'est l'effet Gérard Collomb ou pas, ça ? Vraiment, qui s'est engagé depuis le début pour Emmanuel Macron à Lyon. Cette ville de Lyon a quand même un lien très fort avec Emmanuel Macron. C'est depuis le début. C'est lié à quoi ? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y a bien évidemment l'engagement fort du maire de Lyon depuis fort longtemps derrière Emmanuel Macron. D'un certain nombre aussi d'élus. Mais surtout, d'une force de la société civile qui s'est mobilisée autour d'Emmanuel Macron ici à Lyon. Il y a aussi, je pense, le fait que le Front National ici à Lyon n'a jamais fait des scores très importants, même si on les juge toujours trop importants. Comme dans les grandes villes. Ce n'est pas qu'à Lyon. Ce n'est pas que propre qu'à Lyon. Bien évidemment, comme dans les grandes villes, comme à Paris, comme dans d'autres villes. Je pense que c'est ce double phénomène qui donne aujourd'hui, en tout cas, ce résultat qui nous est prévu sur la ville de Lyon. Vous suivez, ce sera ma dernière question, vous suivez En Marche et Emmanuel Macron de très près, en tout cas ici localement. Les investitures se devraient être données cette semaine. Vous confirmez ça ? Mardi, on parlait de mardi. On parle de la semaine prochaine, enfin, entre mardi et jeudi, parce que c'est important, parce qu'il restera ensuite à peine cinq semaines pour mener la campagne. Et ça sera bien nécessaire d'avoir ce temps-là pour convaincre les électeurs et les électrices. Merci David Kimmelfeld. Bonne soirée. Au revoir. Merci.